Groupe AVEC, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Claire Gabrini, je suis responsable de deux structures d'aide à domicile sur Toulouse. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Gleys et je suis apprentie responsable petite et moyenne structure au sein du groupe AVEC. Nous allons commencer par vous présenter le groupe. Nous sommes un opérateur global de santé et nous sommes pluridisciplinaires, notamment parce que nous sommes présents avec 135 SAD sur l'échelle nationale. Nous avons 25 SAD, 9 cliniques, 15 EHPAD et 40 collaborateurs de santé, c'est-à-dire tout ce qui est médecine de ville, avec centres dentaires, optiques et laboratoires. Nous sommes présents en Occitanie avec du service d'aide à domicile, notamment sur Midi-Pyrénées avec 4 agences sur Colomiers, Muret, au centre-ville de Toulouse et au Minime. Nous sommes présents dans les Pyrénées-Orientales avec une agence à Villeneuve-de-la-Rao et nous sommes présents dans les Raux avec 4 agences sur Montpellier, Sète, Béziers et Gignac. Nous allons maintenant vous présenter pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons décidé de vous présenter le cahier de transmission digitale, qui est une application développée au sein de notre groupe. On va donc zoomer vraiment au plus proche du bénéficiaire dont on peut s'occuper. Le cahier de transmission, c'est une application qui est mise à disposition de nos collaborateurs, des collaborateurs du groupe, sur leur téléphone professionnel, afin qu'ils puissent renseigner et diffuser des informations concernant le bénéficiaire du service. Ces informations sont diffusées soit à la cellule du client, c'est-à-dire le client lui-même et éventuellement son entourage proche, par exemple les dents, la famille, les enfants, mais aussi peuvent être diffusées à l'écosystème. Dans l'écosystème, on inclut par exemple les professionnels médicaux, paramédicaux qui le désirent, infirmiers, médecins, etc. Le paramétrage de la cellule client, donc qui rentre dans la cellule client et qui rentre dans l'écosystème, c'est fait en amont avec le bénéficiaire et selon sa volonté. Nous allons maintenant vous expliquer les différentes utilisations. Donc en effet, on peut voir qu'il y a trois utilisateurs différents. Le responsable d'agence s'occupe d'administrer les droits d'accès et de définir avec le bénéficiaire en amont ce qui correspond à la cellule client et à son écosystème. L'aide à domicile, elle, renseigne la transmission de manière assez facile, on reviendra dessus par la suite. Et l'écosystème, lui, reçoit les alertes le concernant et peut également avoir accès à l'ensemble de l'historique s'il fait partie du groupe AVEC. Nous allons maintenant voir l'exemple de M. Martin. Exactement, M. Martin. Donc M. Martin, par exemple, il peut, dans le réseau à domicile, être suivi dans le cadre d'une structure d'aide à domicile, avoir un portage de repas. Il peut également être suivi, par exemple, à l'hôpital par son chirurgien ou un spécialiste et en ville par son dentiste ou le laboratoire qui lui fait cette analyse médicale. Donc M. Martin se retrouve au milieu de tous ses intervenants et éventuellement les transmissions, donc toujours pareil, selon son accord et selon les professionnels qui le souhaitent, peuvent être envoyées aux collaborateurs soit du groupe AVEC, soit aux collaborateurs externes, par le biais de mails. Donc voici comment se présente l'application qui est dans l'espace collaborateur de chaque personne du groupe AVEC. Il faut tout d'abord commencer par enseigner le pour qui, nom, prénom ou adresse mail du bénéficiaire. Par la suite, vous pouvez sélectionner le pourquoi, c'est-à-dire un objet. On peut par exemple prendre, boire et manger. On peut ensuite sélectionner un sous-objet et plus précisément, par exemple, les fausses routes. Par la suite, on doit indiquer le niveau d'urgence de la transmission, si elle est faible, importante ou non. Sachant que si la transmission est urgente, elle sera automatiquement envoyée au médecin traitant. Ensuite, au niveau des détails, vous pouvez décrire les incidents ou les faits qui se sont passés et vous avez la possibilité d'ajouter une photo au document. Les aides à domicile ensuite n'ont plus qu'à compléter, à appuyer, pardon, sur envoyer la transmission pour qu'elle soit envoyée à son écosystème et à sa cellule client. Nous avons terminé notre présentation, mais si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir une démonstration de notre application, nous sommes présents au stand de derrière. Merci. Merci beaucoup. Alors, on voit bien qu'encore une fois, c'est une thématique du lien, en fait, qui est extrêmement important. Deux petits sujets d'inquiétude de la part de mes confrères médecins généralistes. C'est l'avènement de tout ce développement de communication et autres. Ils ont juste peur de voir. Déjà, ils reçoivent beaucoup de mails. Donc, c'est comment gérer les alertes. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut s'en accaparer parce qu'il faut le trier. Sinon, ça va les affoler. Ils vont être plutôt freinables. Ça va marcher. Oui, donc ça, il faut... Oui, l'application est actuellement en phase de test au sein de notre groupe dans deux SIAD et un SAD. Donc, service d'infirmiers, d'aides-soignants et service à la domicile. Et le déploiement n'est pas encore prévu. Donc, cette phase de test va se prolonger, justement, pour qu'on puisse bien réfléchir à toutes ces modalités de paramétrage. Le paramétrage, comme je l'expliquais, se fait en amont avec l'accord du bénéficiaire, mais aussi sur volontariat des professionnels de santé. Il n'y a bien sûr pas d'obligation. Donc, la question, effectivement, des envois se fait par le biais d'un mail. Donc, oui, il se peut, effectivement, que les médecins reçoivent beaucoup de mails, mais les paramétrages vont indiquer la notion d'urgence critique ou pas critique. S'il s'agit juste d'une transmission sur l'alimentation, mais qui ne concerne, pour lequel il n'y a pas de problème, le médecin ne va pas recevoir de mail. Il recevra un mail que s'il y a quelque chose à signaler qui va l'intéresser. Très bien. Merci. Est-ce que phase de questions? Il y en a qui est tout au fond. J'arrive. Bonjour, docteur Choune. Je suis médecin généraliste et en fait, ça va répondre à cette question. Mais je pense que ça va votre question quant à l'idée de l'envoi vers les professionnels de toutes ces informations. Ça va être effectivement en mesure, vu le nombre de connexions qui va exister, une masse énorme à traiter. Sur des groupes de travail et notamment Dominique Point aurait pu répondre ce matin, mais c'est un élément qu'on a soulevé parce qu'on ne peut pas se faire submerger. On n'imagine pas les professionnels de santé, quels qu'ils soient, traiter deux heures de mail par jour. Il faut bien comprendre et c'est vrai pour tout ce qu'on a vu ce matin, que ce soit le QR de Nicolas Omer ou que ce soit ce système, ça ne sera que à la condition que le professionnel accepte. Donc, il y aura une démarche active du professionnel pour recevoir ces informations par patient, par patient, sachant que tout ça, tous ces systèmes doivent s'intégrer. C'était l'objet de la présentation de Dominique Pont dans l'ENS. À la fin, on voit bien que ça ne fonctionnera que parce que c'est l'ENS et c'est l'ENS qui mettra en place ce système, pas de filtre, mais de volontariat à recevoir ou ne pas recevoir. On est bien d'accord là dessus. L'outil qu'on vous a présenté quand même ce matin, il est là aussi pour répondre à une problématique qu'on rencontre dans les SAD, donc vraiment dans les services d'aide à domicile, sur le cahier de liaison qui est laissé au domicile des bénéficiaires. Ce cahier de liaison, il indique des transmissions vraiment destinées à l'équipe des aides à domicile. Donc, pas que aux professionnels, il est vraiment destiné à la coordination des équipes d'aides à domicile. Donc, le cahier de transmission qu'on vous a présenté, il va essayer de remplacer progressivement un cahier papier, qui est vraiment un cahier à l'ancienne, qui disparaît, qui est perdu, qui est jeté, sur lequel il n'y a pas d'archives, qui n'est pas numérisé, sur lequel on ne peut rien retracer. L'objectif du cahier de transmission, c'est du coup de pouvoir, au moins dans un premier temps pour les équipes d'aide à domicile, avoir un historique des transmissions sur l'alimentation, le lever, le coucher, l'habillage, les autonomies du bénéficiaire, qui va les concerner, elles et eux, puisqu'il y a des personnels masculins. Mais l'idée, c'est surtout d'abord de collecter sur ce cahier de transmission-là. Encore une fois, et vous l'avez dit, mais c'est très important, oui, les médecins, ce sera sur le volontariat et avec leur accord. Il n'est pas question de les saturer de mail. Merci beaucoup. Merci.